Salut Youtube, l'heure est très sérieuse. Aujourd'hui je vous présente mon gros 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 coup de coeur de cette mi-saison 2018 et nous ne vieillirons jamais de Jenny Melamed. Alors l'histoire pour faire simple et rapide en fait, ce sont des familles qui vivent en total autarcie sur une île et dans la croyance que le monde a été plongé dans un chaos infini. Le culte qui est irrigé sur cette île, il est hyper strict et particulièrement et malheureusement pour les femmes. On va donc suivre dans cette histoire un groupe de jeunes filles qui va décider de se rebeller contre tout ça. De base je suis quelqu'un qui est très intriguée en fait par le fonctionnement des communautés autonomes. J'insiste sur le terme communauté parce qu'ici dans ce livre on n'est pas du tout dans une secte, on est plus proche de quelque chose qui pourrait ressembler aux mormons ou aux amis jusqu'à la scientologie. Cette communauté, elle est basée, en fait elle a été construite par une dizaine de familles d'ancêtres qui se sont installées sur cette fameuse île américaine il y a vraiment pas mal de temps déjà pour fuir ce qu'on appelle les terres perdues. Donc les terres perdues c'est tout simplement le reste du continent américain qui aura été ravagé par l'apocalypse. Il me semble qu'il est précisé le nombre de générations quand je vous dis que c'est très très ancien, je crois qu'on est à peu près à la dixième voire peut-être un peu plus, j'ai oublié, désolée. Ces familles donc elles vont vivre sans technologie avec des métiers hyper primaires comme la force, le tissage, la menuiserie. Il y a même par exemple une famille qui est responsable de produire du papier, bref l'idée c'est vraiment qu'ils vont s'auto-suffire sur cette île. Mais hormis en fait le nombre de générations, ce qui est très important ça va être le nombre de familles vivant sur l'île. Parce que vous imaginez bien qu'au bout d'un moment, donc au bout de plusieurs générations, il va y avoir un problème, c'est que ça va tourner la reproduction entre les mêmes membres d'une famille qui sont finalement issus eux-mêmes de la même famille. Résultat, il va y avoir de très très gros problèmes de consanguinité sur cette île et il va y avoir beaucoup de bébés qui meurent à la naissance. Et donc ça va être de plus en plus dur de faire perdurer en fait la communauté sur l'île. D'ailleurs il y a une règle qui est très très sympa sur cette île, vous allez voir, c'est que si une femme fait trois enfants mort-nés, et bien le mari peut tout simplement changer de concubine puisque cette dernière ne sert à rien. Ce qui est plutôt sympa. Et quand je dis que c'est sympa, en fait c'est pas du tout ironique parce que vous allez voir que c'est peut-être la moins pire des règles de cette île. Du coup parlons un peu plus du fonctionnement de cette communauté. Elle est régie par des règles dictées par le livre saint, qui peut être comparé par exemple à la Bible ou une autre religion. Sauf qu'ici, ça s'avère être un ramassis de merde patriarcale écrite par les premiers cons qui se sont installés sur cette île. Je vous donne quelques exemples. Chaque famille ne peut avoir que deux enfants au maximum, quand elle y arrive bien sûr. Les habitants qui sont inutiles, comprendre quand ils sont trop vieux, c'est-à-dire à peu près quand ils deviennent grand-pères, donc dans cette communauté ça revient à peu près à avoir 40 ans, donc ce qui n'est pas très très vieux. Et bien donc ces personnes se deviennent totalement inutiles parce qu'il faut laisser la place aux générations futures pour s'installer dans leur maison. Et bien ils doivent voir l'ultime gorgée. L'ultime gorgée, je pense que vous comprenez, le nom parle pour lui-même, en fait, il meurt. Au niveau des filles, on arrive au plus intéressant. Et bien petites, elles sont soumises à leur père. Si ce n'est pas clair, en fait, elles sont tout simplement obligées d'avoir des relations intimes avec leur père. Et une fois mariées, en fait, elles vont avoir une vie fabuleuse puisqu'elles ne vont s'occuper que du mari et du foyer. toujours sous la domination de l'homme, hein, voilà. Et un petit dernier bien sympa pour finir, j'avoue que c'est mon préféré. Ça concerne en fait le passage de fille à femme qui s'effectue en fait quand les règles arrivent lors de ce qu'on appelle dans cette histoire l'été de la fructification. C'est un passage en fait qui est obligatoire et qui permet aux filles de trouver un mari. Alors en gros, pendant trois mois, et bien c'est une orgie quotidienne. Tous les jours, ces filles qui viennent d'être réglées vont passer d'une maison à une maison. En fait, chaque maison étant la maison d'un des prétendants. Et bah, ça se transforme en bésodrome. Et quand elles ne veulent pas y participer, et bien elles sont droguées. On va découvrir petit à petit dans notre lecture l'horreur en fait des règles de cette communauté. On va les découvrir, on va les comprendre. Et pour autant, on ne va pas tomber dans un pathos. Et ça, c'est l'une des forces du roman parce qu'en fait, toute l'histoire va se passer du point de vue de ces jeunes filles. C'est assez étrange comme sensation d'ailleurs parce que, je vous explique, pour elles, toutes ces règles, tout ce qui est écrit dans le livre saint, et bien, c'est complètement normal. C'est un peu comme nous, la fameuse règle du « il faut se laver les dents trois fois par jour ». Elles, ces filles, elles ne connaissent que ça. Elles ne sont pas forcément choquées. Quand nous, on voit de l'inceste et du viol, elles, elles voient juste les règles du livre saint. Elles ne se sentent pas victimes de tout ce système. Sauf que bon, il va quand même arriver le moment où elles vont vouloir du changement. Elles vont vouloir que les choses évoluent. Et ça, du coup, c'est quelque chose qu'on va vraiment espérer à chaque chapitre avec elles. On va donc suivre quatre filles en alternance. On va avoir Vanessa, Caitlin, Jenny et Amanda. Chacune va avoir son caractère et ses motivations pour accélérer cette révolution. Mais on va se rendre compte finalement qu'elles sont toutes liées par leurs besoins de liberté. Et c'est peut-être le mot important, liberté. Elles veulent une liberté qui leur est propre, pas forcément un changement de règles. On va avoir Amanda qui, elle, est enceinte et du coup a terriblement peur pour l'avenir de son enfant, particulièrement si c'est une fille. On va aussi avoir Jenny qui, elle, ne mange pas parce qu'elle ne veut pas avoir ses règles. On a Vanessa. Alors Vanessa, c'est celle qui a en fait accès à la connaissance via les livres de son père, de sa bibliothèque. Elle va comprendre que les terres perdues, il se passe quelque chose de bizarre, qu'on lui dit pas toute la vérité. Et du coup, elle a besoin de sa liberté pour aller voir ce qui se passe ailleurs que sur l'île. Et enfin, on a Kathleen qui est celle qu'on pourrait considérer comme la fille sans histoire. C'est la fille qui, sans le vouloir, va voir quelque chose et ça va être un petit peu la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est elle qui va allumer la mèche et qui, malheureusement pour elle, ne pourra plus quitter ce combat de liberté. C'est vrai que vu comment je vous décris cette communauté, le roman, il peut sembler violent et particulièrement dur à lire. Alors, je ne vais pas vous mentir, oui, l'atmosphère, elle est pesante et évidemment, ça ne fait que se renforcer au fur et à mesure de notre lecture et qu'on comprend ce qui se passe sur cette île. Mais je pense qu'il faut vraiment évacuer ses craintes. Et nous ne vieillirons jamais, joue beaucoup sur la psychologie. D'ailleurs, petite précision, l'autrice, à côté de ce livre, est infirmière psychiatrique spécialisée dans l'accompagnement des enfants traumatisés et ça se sent énormément. En fait, son écriture, elle est forte de ce vécu et de cette expérience professionnelle. Tous les mots qui sont employés, ils sont puissants et ça dégage beaucoup de réalisme. Et j'ai envie de dire, quand on connaît le CV maintenant de l'autrice, eh bien, tout s'explique. L'écriture de Jenny Melamed, elle est très visuelle. Je l'ai trouvée très poétique. J'ai été, en fait, ensorcelée, un peu comme les regards qu'on retrouve sur cette couverture. Je trouve qu'ils sont profonds, qu'ils ont plein d'innocence, de jeunesse, mais surtout, ce qui ressort pour moi, c'est la détermination. Cette lecture, ça a été une grosse claque. C'est un premier roman pour Jenny Melamed, mais alors, ça n'empêche pas déjà l'autrice d'avoir une plume qui est magnifique. Beaucoup de critiques ont comparé et nous ne vieillirons jamais à la servante de Atwood. Mais alors, je ne suis pas du tout d'accord. Personnellement, je trouve que ce livre me fait plus penser à Sa Majesté des Mouches de Golding qui aurait rencontré The Virgin Suicide, Sa Majesté pour le côté du livre des enfants qui sont livrés à eux-mêmes et The Virgin Suicide pour ce groupe de filles qui vont vivre un passage pour beaucoup, le passage des premières fois. Pour rester encore un peu sur Virgin Suicide, ce livre, il a été adapté au cinéma par Sofia Coppola. Et du coup, quand je vous dis que Et nous ne vieillirons jamais est un livre qui est très visuel, eh bien moi, je visualise tellement le style de la réalisatrice pour imaginer en fait les mots de Jenny Melamed. J'imagine, voilà, cette atmosphère qui est onirique et envoûtant de l'histoire à travers sa caméra. Toutes les deux, que ce soit la réalisatrice ou l'autrice, elles ont vraiment réussi à illustrer chacune à leur façon la jeunesse et l'innocence féminine. Il y a aussi quelque chose de très malin dans ce livre et qui ouvre à la discussion. Vous m'entendez parler de Terre perdue, d'Apocalypse, mais voilà, Jenny Melamed, elle joue toujours sur le doute. On ne sait pas trop en fait ce qui s'est vraiment passé. Chacun sa vision, un peu comme avec le livre saint. Est-ce que l'action se passe vraiment dans un monde post-apocalyptique ou bien les incendies, les maladies et tout, 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 tout ne sont qu'une excuse en fait à la création de cette communauté avec son règlement des plus dérangeants ? On ne sait pas trop. Voilà, chacun son interprétation de la chose. Justement, ces lois. Alors, il faut savoir que je me suis posé énormément de questions en lisant ce livre, dont une qui est pour préserver la vie. Jusqu'où serions-nous capables d'aller ? Est-ce qu'après une sorte d'apocalypse, évidemment, si tout le monde n'est pas mort, est-ce qu'on serait capable en fait de mettre en place de telles règles particulièrement restrictives pour les femmes ? Je trouve, en fait, je trouve, oui, que cette question, elle est dérangeante parce que la première réponse en fait qui me vient à l'esprit, et bien elle est malheureusement positive. Oui, oui, on mettrait en place de telles règles restrictives parce que de toute façon, ça existe déjà. Ce cauchemar, quand on prend deux secondes pour y réfléchir, et bien il existe déjà partout dans le monde et on n'a pas du tout besoin de fin de monde pour le voir. Alors c'est pour ça que je suis moins partisante du fait que dans le roman, en fait, il n'y a pas du tout eu d'apocalypse, on n'est pas du tout dans un univers post-apocalyptique, mais finalement, juste dans une société moderne. ce qui rend la chose encore plus effrayante. J'ai tellement aimé et nous ne vieillirons jamais. C'est un gros coup de cœur, c'est le coup de cœur que j'attendais impatiemment depuis The Girls, d'Emma Klein, que j'avais adoré aussi. Je suis encore aujourd'hui, ça fait un petit moment que je l'ai lu, je suis littéralement hantée par cette histoire et j'ai tellement, tellement envie que vous aussi, vous l'aimiez pour qu'on puisse en discuter des heures et des heures parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce roman. Du coup, ça me rend un petit peu triste de voir qu'en France, il est un petit peu passé inaperçu. Du coup, sachez que, et nous ne vieillirons jamais, vient d'être nommé au prix Arthur C. Clarke, qui n'est pas n'importe quel prix, excusez-moi. Je vais terminer sur cette bonne nouvelle et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao !